Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet important pour tous ceux qui, comme moi, sont impliqués dans l'univers de la vape, que ce soit en tant que vapoteur ou professionnel. On va parler de la situation des entreprises de vape sur les réseaux sociaux. Si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être entendu parler des récentes actions qui poussent de plus en plus de marques et de boutiques à quitter les réseaux sociaux sous la pression des associations anti-tabac. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les boutiques comme la mienne, qui utilisent Insta, TikTok, YouTube pour communiquer avec leurs clients ? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour vous, vapoteur, qui souhaitez rester informé sur les nouveautés et les évolutions du marché ? Je vais essayer de répondre à ces questions aujourd'hui. C'est un sujet qui est vraiment crucial. Les réseaux sociaux, c'est un moyen pour les boutiques de rester en contact avec leurs clients, de partager des informations, des conseils, d'échanger sur l'évolution du secteur. Ça nous permet de communiquer de manière authentique avec des vapoteurs passionnés et d'offrir du contenu informatif. Néanmoins, aujourd'hui, on sent que ça devient de plus en plus difficile de savoir ce qu'on a le droit de faire ou de dire sur les réseaux. Beaucoup de marques se retirent des plateformes. Et si cette tendance continue, ça pourrait complètement changer la façon dont nous, les petits commerçants, travaillons et restons en lien avec notre communauté. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est important d'en parler. Alors, que se passe-t-il exactement ? En France, la loi est très stricte concernant la publicité pour les produits de vapotage. Pour faire simple, toute forme de publicité pour la vape est interdite, que ce soit direct ou indirect. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Ce qui est considéré comme une publicité indirecte peut inclure des publications sur les réseaux sociaux, même si celles-ci ne parlent pas directement de promotion. Par exemple, si je poste une photo d'un nouveau produit sur Instagram, même sans incitation à l'achat, ça peut être perçu comme une publicité. Les associations, comme DNF, sont très actives sur ce sujet. Elles envoient des lettres de mise en demeure aux entreprises de la vape, leur demandant d'arrêter toute communication sur les réseaux sociaux. Beaucoup de grandes marques, comme Alphaliquide par exemple, ont déjà quitté ces plateformes pour éviter les poursuites. Ça nous met dans une situation délicate. Comment continuer à informer nos clients et à rester présents dans un monde de plus en plus numérique sans risquer d'enfreindre la loi ? Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la confusion entre ce qui est considéré comme de la publicité et ce qui relève de la simple communication. en étant gérant de boutique, je dois pouvoir informer mes clients sur les nouveautés, sur des changements d'horaire ou des événements en boutique. Mais selon la loi, toute forme de communication sur la vape peut être interprétée comme de la publicité indirecte. Alors je vais parler pour mon cas perso sur mes réseaux. J'évoque des sujets variés concernant la vape, que ce soit les revues matérielles illiquides, des sujets de santé, des conseils ou même des actualités, des études scientifiques, de la prévention. J'ai même fait du contenu pour aider les gens à arrêter de vaper. Super la pub ! Quand je présente du matériel en vidéo, je parle principalement des caractéristiques techniques, que ce soit un kit, une box, un atomiseur, un pod. Ça permet aux gens de savoir si un produit correspond à leurs besoins. Ce contenu, il est plutôt éducatif et informatif. Je ne cherche pas à promouvoir ces produits, et encore moins de manière agressive. Tu n'as pas une minute au début de la vidéo où je fais un appel à l'action. Pour moi, ici, c'est un peu comme une extension digitale du magasin. Comme si tu étais là avec moi et que je t'expliquais comment ça marche. Sur Insta ou TikTok, je peux adopter un ton un peu plus détente, humour. C'est vrai que ça donne une autre image de l'entreprise. Je montre les coulisses, mes collègues, les personnes qui bossent avec moi. Et pour nous, ça aide à faire connaître plutôt les valeurs de l'entreprise. La publicité, de mon point de vue. Alors, je t'explique un peu ma vision personnelle. C'est pour débattre, justement. J'aimerais bien ton avis. Mais les pubs, genre publicité, télévision, radio, presse, ou les annonces sponsorisées, qui sont payantes sur YouTube, Insta, pour moi, c'est imposé au public. Tu ne choisis pas de l'avoir, tu l'as subie. Et c'est différent, là, je trouve, pour nous. On ne cherche pas à démarcher. On ne cherche pas à aller chercher du client. Là, c'est les gens qui viennent volontairement vers nous. Les gens qui viennent sur nos pages, ce sont des passionnés par la vape. Ils ont un intérêt pour cette thématique. Ils ont un intérêt pour ce type de contenu. Ils se réunissent dans une communauté pour échanger autour du sujet. Et les réseaux sociaux nous permettent de faire ça très bien et de manière responsable. On peut mettre une page en privé. On peut limiter le contenu au plus de 18 ans. Et les plateformes elles-mêmes veillent à cela. Si on ne respectait pas leurs conditions d'utilisation, ça ferait longtemps qu'on aurait dégagé. Et ce n'est pas quelque chose que tu trouves par hasard. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas intéressés parce qu'ils se fument, par arrêter la club ou passer à la vape et tout, l'algorithme des réseaux ne leur proposera jamais ce type de contenu. Donc, si avoir une page Insta, c'est de la pub, à ce moment-là, est-ce qu'envoyer une newsletter, c'est de la pub aussi ? Au vu de la loi actuelle, on pourrait se dire que oui. Est-ce qu'organiser un événement type vapéro, c'est de la pub ? Est-ce que le salon, genre salon VapExpo, sur les journées ouvertes au grand public, est-ce que ce n'est pas une pub géante pour les produits de la vape ? Tu vois, c'est flou, en fait, quoi. Tout peut finir par être perçu comme de la pub indirecte. J'ai fait un petit sondage sur Insta pour avoir votre avis, et sur plus de 1000 réponses à peu près, vous êtes un peu plus de 70%, à considérer ne pas avoir affaire à une publicité quand vous voyez du contenu vape sur les réseaux. Après, attention, je comprends complètement l'importance du travail des associations, comme Droits des Non-Fumeurs. Leur objectif, c'est de protéger les jeunes, c'est de limiter l'accès à la nicotine, et je suis tout à fait d'accord, c'est essentiel de réguler la promotion sur des produits qui contiennent de la nicotine. Et qu'il n'y ait pas de pub, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais de la même manière que selon moi, il ne faudrait carrément pas de pub pour l'alcool non plus, tu vois, ou pour les trucs Casino, Paris, etc. Et je ne trouve pas ça normal qu'entre une vidéo de Michou et d'Inox, tu puisses voir une pub pour de l'alcool sur YouTube. Enfin, une vraie pub, là, pour le coup, qui t'est imposée, que tu dois attendre 5 secondes ou 15 secondes, là, avant de pouvoir appuyer sur le bouton skipper. Et dans le même temps, voir qu'une petite boutique de vape qui a sa page Insta, qui fait une publication pour ses clients, qui se sont abonnés à lui volontairement, qui va faire genre 15 likes et 2 commentaires, que ce soit considéré comme un objet publicitaire, j'ai du mal à mettre ça sur le même plan, si tu veux. On nous reproche parfois de vouloir cibler les jeunes, notamment avec les produits comme les poifs, mais honnêtement, on n'a aucun intérêt à inciter les jeunes à vapoter. Ce serait déjà complètement contraire à mes valeurs, mais même pour des gens mal intentionnés, c'est se tirer une balle dans le pied, que ta boutique soit perçue comme une entreprise qui pousse les jeunes à se lancer dans la vape. Enfin, t'imagines la réputation de merde, c'est contre-productif. Au contraire, on cesse de le répéter, ceux qui n'ont jamais fumé, ne doivent absolument pas commencer la vape. C'est un message qu'on martèle, parce que la vape, c'est un outil de réduction des risques, ce n'est pas un produit d'initiation. Donc, en voulant bien faire, ces associations risquent peut-être finalement de jouer le jeu des cigarettiers. La vape, c'est un des meilleurs moyens pour aider les fumeurs à arrêter le tabac, considéré comme 95% moins nocifs que le tabac. Et si nous ne pouvons plus communiquer sur le sujet, ce message ne se diffusera pas. Oui, il faut absolument protéger les jeunes, ça c'est clair, mais c'est tout aussi important d'informer les fumeurs adultes sur les alternatives comme la vape. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est une clarification des règles. La législation actuelle sur certains points est un peu floue et sujette à interprétation, ce qui place les boutiques dans une situation d'insécurité juridique. On doit pouvoir savoir clairement ce qu'on peut dire et pas dire et ce qui constitue de la publicité ou non sur les réseaux. On joue quand même un rôle crucial dans la réduction des risques liés au tabac et on doit pouvoir communiquer de manière responsable avec nos clients. Ce que j'aimerais, c'est que le législateur prenne en compte cette réalité et définisse des règles claires qui permettent aux professionnels de la vape de partager de l'info sans être sous la menace de poursuite. Pour tous ceux qui vape et tous les acteurs du monde de la vape, je vous invite à rejoindre, ça vous le savez déjà, et à soutenir des associations comme Sovape, La Fivap et Dius, et à signer des pétitions qui sont essentielles comme celle « Merci la vape » pour défendre vos droits. Ça, c'est super important. Donc voilà un peu mon petit retour là-dessus, les amis, sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me partager en commentaire ce que vous pensez du sujet, ce que vous pensez de la situation. Je serais ravi de pouvoir vous lire. D'ici là, les amis, je vous souhaite une très bonne vape. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao.